Ce migrant porte un bracelet rouge qui fait polémique. Au pays de Galles, les demandeurs d'asile logés par le ministère de l'Intérieur dans des résidences privées devaient jusqu'à aujourd'hui porter à tout moment des bracelets de plastique comme celui-ci. Des bracelets qui leur permettaient de recevoir les trois repas auxquels ils ont droit chaque jour. Mais pour les demandeurs d'asile et pour certains parlementaires, c'est de la discrimination. Il s'agit là de demandeurs d'asile qui fuient des persécutions et la guerre dans leur pays d'origine. Ils ne veulent pas être visibles, ils essaient de s'intégrer dans notre pays. Or il y a d'autres méthodes qui leur permettraient de s'identifier afin d'accéder à leur logement et de recevoir leurs trois repas quotidiens, ce qui est d'ailleurs tout ce qu'ils reçoivent. La semaine dernière, la presse avait révélé qu'une entreprise qui hébergeait des migrants dans le nord de l'Angleterre peignait en rouge les portes de leur logement. Il y a là une tendance inquiétante. Nous avons eu des incidents à Middlesbrough la semaine dernière quand nous avons constaté que certains demandeurs d'asile étaient logés spécifiquement dans des habitations dont la porte était peinte d'une couleur particulière. Ils se sentaient attaqués. Avec de telles mesures prises à leur rencontre, de nombreux migrants ne se sentent pas en sécurité. Certains d'entre eux expliquent ainsi qu'ils ont été pris pour cible par des Britanniques opposés à leur présence au Royaume-Uni.